La clarinette m'a appris la rigueur, le travail, c'est un mot qui peut être connoté négatif mais moi je le vois plus comme quelque chose qui amène à l'engagement et à la rigueur. Je trouve ça très important le matin en se levant de se dire on va travailler dans le but d'un concert réussi et du partage que la musique peut nous apporter. Le son doit permettre à la musique d'être cohérente par rapport à son style, son époque, l'instrument pour lequel elle a été composée. Ça doit être propre à chacun pour moi. Chacun a sa propre sonorité, son propre son et c'est tout simplement pour moi juste la voix de l'instrumentiste via son instrument. Moi je suis beaucoup dans la recherche de la rondeur et du mélange de timbres mais après ça ça varie. Si on joue par exemple un concerto de Weber on aura tendance à aller chercher plus de brillance, plus de timbres dans l'aigu notamment. Par contre si on joue une symphonie de Brahms au sein de l'orchestre là on va essayer de chercher beaucoup plus de rondeur, de se mettre dans le son avec les collègues. Et ça, ça se travaille d'une part pour l'instrumentiste mais aussi la recherche du matériel. Une manche qui va être différente et une façon de jouer qui va être différente. Je pense qu'il faut être très patient surtout quand on change de marque. Les paires sont différentes, le clétage est très différent. La première, les deux premières semaines, on peut naviguer entre entre la joie d'avoir un nouvel instrument qui marche super bien et puis le regret peut-être de se dire bon c'est quand même très différent de ce que j'avais avant. Et en fait en l'apprivoisant, en attendant, en étant patient, la plupart du temps quand on a un coup de cœur sur une clarinette ou un autre instrument, il faut essayer de persévérer un petit peu et au bout d'un moment l'instrument s'ouvre, on s'y habitue, on apprend à jouer avec et là on y retrouve des qualités qu'on soupçonnait parfois même pas. Alors la mue c'est la facilité de jeu, je trouve. Tout sort très facilement, juste, c'est beaucoup plus naturellement placé que ce que je jouais avant. Et la rondeur du son dans l'aigu, il n'y a pas de sur-timbrage, en tout cas avec le matériel que je joue il n'y a pas de sur-timbrage, c'est très facile, très ouvert et pour le coup, en termes de timbre justement, c'est beaucoup plus facile de se mêler au son. C'est un instrument qui est extrêmement stable. Une fois qu'on l'a chauffé, elle n'est pas très changeante pendant un concert. On ne va pas avoir à tirer des millimètres et des millimètres pour pouvoir être juste sur un mouvement et repousser des millimètres et des millimètres pour être juste sur un autre mouvement. En revanche, il faut bien la chauffer parce que c'est des instruments qui ont, avec le matériel encore une fois que je joue, qui ont tendance à être, quand on la sort de la boîte, mais comme toutes les clarinettes, particulièrement basses. Ce qui justement, je pense, grâce à ça, apporte, une fois l'instrument chauffé, la stabilité dont on a besoin dans une clarinette. Dans la vie quotidienne, le fait d'apprendre un peu tous les jours l'expérience, d'un peu tout, les relations humaines, les relations amoureuses, dans l'occurrence, les déceptions, les regrets et tout l'inverse, la joie, le fait de profiter, de rencontrer du monde et aussi intérioriser toutes les émotions qu'on peut ressentir. La musique, ça reste un langage. Je pense qu'il faut que ça permette aux musiciens de pouvoir s'exprimer en termes d'émotion. De mon premier à mon dernier professeur, évidemment, ce n'est pas du tout le même travail. Surtout avec moi, je ne suis pas très facile à vivre en cours. Enfin, je n'étais pas très facile à vivre en cours quand j'étais petit, parce que je ne travaillais vraiment pas beaucoup. Je ne suis pas du tout un exemple pour ça. Il faudra demander à Jean-Luc Keva. Un grand professeur, pour un enfant ou pour un grand, c'est totalement des vies différents. Je pense que quand on débute la clernette, quand on est un jeune élève, il faut donner le goût d'apprendre à l'élève, lui apprendre à s'amuser en jouant. En l'occurrence, pour un professeur qui enseigne dans le supérieur, c'est donner le goût à l'élève d'apprendre par lui-même. Enfin, lui donner une méthode de travail qui va l'amener à jouer avec ses propres envies, ses propres interprétations. Aller dans son sens, tout en le cadrant bien sûr, parce que les excès ne sont pas bons même dans la musique. Avec Pascal surtout, j'ai appris à gérer ma propre interprétation et à faire ce que moi je voulais faire. A ne pas copier en fait. A m'inspirer, mais sans jamais copier une interprétation précise. Ça serait persévérer. Les doutes sont totalement naturels. J'ai voulu arrêter 30 fois la clarinette entre mes 6 et mes 13 ans. Même au lycée, j'ai failli arrêter. Mais ça vaut toujours le coup de persévérer un petit peu, puisque ça reste un super métier. On rencontre plein de gens, c'est vraiment chouette. On voyage et on se fait plaisir surtout. En ce qui concerne le travail, sans trop se prendre la tête, faire un petit peu de clarinette tous les jours, en s'amusant. Il faut le voir comme un jeu, comme un jeu de Lego. Déjà rien que pour monter la clarinette, c'est assez drôle. Et puis s'amuser toujours. Deuxième album de Queen, Queen 2. La BO de l'American Beauty. Je ne peux pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très recevables. Balavoine, c'est à peu près tout en dessous. C'est bien. Ouais, c'est éclectique. Non. innon. Non. Oui, c'est éc James. Pav ambiance� assemblées en maig 2-8.